Marie Vendôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'agence Ceinturie 21 Vendôme Immobilier. Une question aujourd'hui, nous qui sommes présentes à l'atelier de management Ceinturie 21 à Deauville. Est-ce que pour vous, un métier qui est de plus en plus réglementé, c'est une chance ou au contraire une difficulté de plus ? Alors je vais dire que, plutôt positivement, que c'est une chance pour nous tous. C'est nous placer en professionnels de l'immobilier face aux particuliers qui ne maîtrisent pas du tout ces sujets, sur des thèmes de diagnostic, de fiscalité, de gestion de leur patrimoine aussi. De gestion de leur patrimoine, exactement. Donc pour moi, c'est une chance, bien que ce soit lourd à suivre, il faut absolument être en veille juridique permanente au bureau. Comment est-ce que, justement, vous assurez votre propre formation et votre veille juridique ? Personnellement, par des liens sur Ceinturie 21, sur l'intranet, avec Sonia Amidi dans le réseau, avec la FNIM dont je suis adhérente, un service juridique qui est toujours d'ailleurs à l'écoute, des revues, des formations. C'est important pour vous, en tant que professionnel, d'être entouré de syndicats professionnels, de votre marque également ? Très. Pour un patron, c'est très précieux d'être entouré et de ne pas se sentir seul. Oui. Tant par les consultants, par métier, que par nos formations d'instances professionnelles et syndicales. Oui. La solitude du chef d'entreprise est réelle. Est-ce qu'elle est plus grande encore, par exemple, en ce moment, où certaines difficultés peuvent émerger ? Je ne crois pas. Je pense que, justement, on est entouré depuis longtemps et que c'est une chance, puisqu'on perd papier et qu'au contraire, on fait face à ces nouveaux défis. Tout à l'heure, on parlait des équipes. Comment est-ce que vous amenez vos équipes, justement, à entrer dans ce métier complètement réglementé, de plus en plus difficile, très juridique ? Toujours des formations régulièrement, en interne, quand on peut le faire, en réunion régulière. Et moi, je pars de principe de proposer toutes les formations qui peuvent exister. On est aussi très accompagnés pour le financement des formations, toujours dans le réseau, dans la fédération, régulièrement. Et quelle est votre lecture de la situation actuelle du marché immobilier ? Toujours rester positif. Le marché a déjà montré des signes de fatigue il y a plusieurs années. On s'est relevé, on est toujours là. Je pense que, justement, notre réseau affrontera ces petites vagues. Et comme dit Charles Marienakis, ça va repartir. Il faut ajuster la voilure. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. C'est parti. Merci. C'est parti. Sous-titrage FR ?